Comment la violence dont on hérite peut se transformer, pas forcément être sublimé, je ne suis pas pour rendre ça positif, mais pouvoir peut-être être changé en ardeur. Je crois que c'est un peu ça ce que j'ai essayé de faire avec ce personnage de loup. Votre héroïne. Loup, pardon, l'héroïne, qui porte en effet un nom d'animal. Elle commence d'abord par, dans l'enfance, subir une violence qui n'est pas physique, donc qui est une violence un peu insidieuse. C'est des menaces, en fait. Elle se sent menacée, en fait. Elle vit sous le régime de la menace et en même temps, elle vit avec ce père qui est comme un ogre aussi exaltant que terrorisant. La menace lui plaît aussi. Il y a une vitalité, encore une fois, là-dedans. Quand il y a une menace, on est sur le qui-vive. Et dans qui-vive, il y a vive. On est aux aguets, quoi. Alors ce père, justement, c'est intéressant d'en parler. Il fait d'elle, vous l'écrivez, un petit monstre de virilité. C'est une réflexion passionnante qui rentre d'ailleurs en écho avec certains passages du livre de Virginie Despentes. Par quelle représentation de la virilité est-ce qu'on est inondé encore aujourd'hui et qui façonne, là aussi ? Je ne sais pas exactement par quelle représentation de la virilité on est inondé aujourd'hui, mais ce que j'ai essayé de décrire, c'est une fille éduquée un peu comme un petit garçon. Et je le trouvais intéressant parce que ça permettait d'un peu indéterminer le discours sur les genres. Parce qu'on parle beaucoup de le façonnage tel père, telle fille, telle mère, telle fille. Et qu'est-ce qui se passe quand ça se trouble, quand ça se croise ? Qu'est-ce qui se passe quand des femmes prennent des attributs masculins, s'emparent de l'agressivité, de la violence, de ce qu'on dit masculin ? Et qu'est-ce qui se passe à l'inverse quand des hommes s'ouvrent à la délicatesse, la douceur, des attributs qu'on dit féminins ? Qu'est-ce que ça fait de s'affranchir du genre plutôt que juste de faire la guerre entre les genres ? Que devrait être la virilité pour vous, Flandine Rinkel ? Elle ne devrait pas être déterminée, surtout pas par moi. Mais j'aime bien son sens antique au sens d'un centrage, une manière de se tenir, pas de dominer en fait, mais de se tenir. Vous l'écrivez, « Rester droit, même quand l'autre a tout fait pour que vous cédiez à l'envie de vous jeter sur lui ». Page 355. En quoi, la pratique de la danse a-t-elle contribué à la fois pour vous et pour votre personnage à cet apprentissage de la droiture ? Même si les deux ne sont pas les mêmes. C'est une manière de tenir son corps, de danser. Dans mon livre, le personnage Lou commence d'abord par pratiquer la danse d'une manière militaire. J'en parle vraiment de cette façon-là, avec ce champ lexical-là. Une manière de se tenir, de se contrôler aussi, de se faire violence. Parce qu'il y a un peu ce malentendu avec la danse où, comme le résultat souvent est gracieux, semble aérien, semble léger, on sous-estime la violence que c'est aussi de se tenir, les efforts colossaux qu'il faut faire pour se maîtriser, pour apprendre à tenir son corps. Et puis, elle passe, dans le livre, à cette manière militaire de se tenir, à quelque chose, sans doute, d'un peu plus sensuel. Elle change de manière de composer avec son corps et elle fréquente davantage les abysses. Et c'est ça que j'aimais bien aussi. Qu'est-ce que peut une pratique ? D'abord, c'est du travail. La danse comme l'écriture, c'est du travail, c'est de la concentration. Et puis, passé un tas de travail et de concentration, peut-être qu'on peut retrouver des marges de liberté. Moi, je sais qu'à la fin du livre, il y a une lettre à la fin du livre et elle m'a vraiment coûté physiquement. Et je ne dis pas, enfin, ce n'est pas une manière de mettre en emphase un geste d'écriture, mais en fait, vraiment, je me suis bloquée le coup. Physiquement, ça avait un effet. Parce que je me disais, une fois que c'est écrit, on ne peut pas le désécrire. Il y a un espèce, je rejoins un peu l'idée qu'à des moments, quand même, écrire certaines phrases, c'est vraiment prendre un risque dans la vie la vraie. Ça paraît être seulement sur le papier, mais non, en fait, les enjeux le dépassent. Et ces enjeux-là, oui, moi, physiquement, je sens que ça m'agit d'écrire. Ça valait le coup parce que la lettre est très belle. La lettre finale. Non, mais attends.